7 trucs et astuces d'artistes pour les débutants en peinture Salut c'est René, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 7 trucs, 7 techniques utilisées par les artistes peintres pour leur faciliter le travail en peinture et j'espère que ça va vous aussi vous aider et vous faciliter quand vous faites de la peinture mais avant de vous donner ces 7 trucs, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir un e-book sur la peinture à l'huile avec plus de 50 pages de contenu ou des mini formations gratuites, c'est entièrement gratuit vous cliquez sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo et vous allez pouvoir recevoir ces formations gratuites si vous aimez cette vidéo aussi, merci de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux ce qui aidera cette chaîne à progresser et ça va m'aider aussi à mettre des nouvelles vidéos gratuites alors maintenant passons dans le vif du sujet 7 trucs, 7 techniques, 7 choses à savoir et à mettre en pratique pour vous aider lorsque vous faites de la peinture et nous allons commencer avec la première astuce, le premier truc et bien c'est l'utilisation du crayon aquarelle pour faire vos dessins sur la toile avant de commencer à peindre alors on se demande souvent ou on me demande souvent quel crayon utiliser pour faire le dessin sur la toile lorsque je veux dessiner pour faire mon tableau préparer mon sujet avant d'appliquer la peinture et bien j'ai fait une vidéo où j'expliquais différents moyens, différents outils pour dessiner mais un de ceux que je préfère c'est vraiment le crayon aquarelle le crayon aquarelle qui va permettre de dessiner et puis si vous voulez faire une pomme, regardez comme ça dessine très très bien vous voyez on peut le dessiner de manière comme sucin assez rapidement alors comment ça s'efface, et bien ça va s'effacer simplement avec un pinceau et un petit peu d'eau voilà si j'ai fait une erreur je vais pouvoir effacer avec de l'eau essuyer avec un chiffon ça a complètement disparu ce que j'avais dessiné et je vais pouvoir corriger mon dessin très facilement si je veux que mon dessin soit plus fort, plus marqué soit je mouille le papier avant de dessiner et là à ce moment là le crayon va marquer beaucoup plus fort soit je trempe la pointe de mon crayon dans l'eau et à ce moment là le trait va être aussi beaucoup plus fort parce que le crayon aquarelle est mouillé tout simplement alors quelle couleur choisir de crayon aquarelle et bien là j'ai pris de l'orange pour la démonstration mais ça pourrait être aussi un crayon bleu ça peut être n'importe quelle couleur mais si vous avez un tableau qui a un fond déjà coloré il est évident que si vous prenez un crayon orange sur de l'orange on ne le verra pas et à ce moment là il vaut mieux y aller avec une couleur complémentaire donc le bleu et là vous allez beaucoup plus facilement voir le trait de votre crayon et même dans ce cas là on peut toujours effacer avec de l'eau pour apporter nos corrections et si le tableau est mouillé notre trait de crayon sera beaucoup plus fort la deuxième astuce j'en ai certainement déjà parlé déjà montré dans d'autres vidéos peut-être mais je vous la rappelle c'est celle que j'appelle le coup de chiffon j'aime beaucoup dessiner sur mes toiles moi personnellement avec du fusain parce que je trouve que le fusain ça fait des c'est très tactile on peut faire des des lignes fortes on peut l'estomper un petit peu avec le doigt moi j'aime beaucoup beaucoup le fusain si vous dessinez avec un fusain évitez quand même le fusain comprimé le fusain qu'on trouve dans des des bâtons de bois comme du crayon parce que si vous dessinez avec ça ça a vraiment vous aurez beaucoup de difficultés à l'effacer c'est assez gras voyez je vais faire juste le haut de la pomme ici par contre avec un fusain normal voilà je vais continuer la pomme comme ceci on fait une petite pomme inventée très simple voilà je fais mon dessin avec le fusain normal le fusain qu'on appelle le fusain de sol le fusain de vigne le fusain à esquisse vous voyez alors on trouve ça dans des boîtes comme ça la marque c'est Quattes ça c'est fusain de vigne c'est des bâtons fins de 2 à 3 mm de diamètre alors il y a des boîtes de vous avez un assortiment beaucoup plus grand il n'y en a pas 25 vous en avez moins mais peut-être que vous allez avoir 12 fusains de 2 mm à peut-être à 15 mm voyez du très gros au très petit donc il y a des assortiments il y a différentes boîtes comme ça mais ça c'est le fusain vraiment à esquisse fusain ordinaire donc ça c'est du fusain de vigne vous voyez on fait du dessin avec tout à fait normalement alors c'est sûr ça salit un petit peu la toile et puis alors ce que je fais alors ce que je fais de la peinture j'aime beaucoup beaucoup ça parce que je vais pouvoir tracer vraiment en appuyant bien vous voyez comme ça je sais où sont mes lignes je n'ai pas peur même de salir mon tableau salir ma toile puis après ça et bien je vais prendre un chiffon propre et sec puis je vais donner des coups de chiffon comme ceci pour faire disparaître le surplus de fusain vous voyez mon doigt ici il est propre là il est noir n'est-ce pas donc ça ce noir là pourrait salir la peinture s'étendre comme ça vous voyez ça fait assez dégueulasse sur le tableau mais si je donne un coup de chiffon ça va retirer la poudre de fusain et là mon tableau une fois que vous voyez il n'est plus salissant du tout je vais pouvoir peindre dessus et mon dessin est toujours visible mais il n'est pas salissant lui le fusain compressé donc il existe comme ça avec les on va dire dans un crayon il existe aussi sous forme de petits bâtons carrés comme ça donc si on dessine avec parce qu'on m'a souvent demandé est-ce que je peux dessiner avec un fusain comprimé oui on peut dessiner mais c'est plus difficile à effacer puis ça salit ça salit beaucoup plus c'est très gras c'est très très gras fait que oui c'est faisable aussi mais ça va être plus difficile à cacher avec la peinture parce qu'il est beaucoup plus noir donc moi je préfère utiliser le fusain à esquisse de vigne ou de sol ou autre puis mon petit coup de chiffon est très pratique puis après vraiment j'ai une toile qui est très facile à peindre et un dessin qui est très facile à cacher aussi avec la peinture la troisième astuce très simple très facile à mettre en oeuvre ça ne prend que quelques secondes mais ça va vous aider pour la conservation de vos pinceaux un bon truc pour conserver les pinceaux longtemps et bien c'est de les garder gras je dirais que vous ayez peint à l'huile ou à l'acrylique et une fois que vous avez fini de peindre que votre pinceau a été nettoyé avec le solvant si c'est en peinture à l'huile avec l'eau et le savon lorsque c'est en peinture acrylique et bien votre pinceau une fois qu'il a été bien bien nettoyé réincé nettoyé réincé vous pouvez le sécher un petit peu puis après ça vous revenez prendre du savon et vous allez pouvoir coiffer les poils voyez avec la pâte de savon et le laisser ainsi jusqu'à la prochaine utilisation l'avantage et bien c'est que le savon c'est gras ça ne séchera que très 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 lentement puis même si le savon a séché le pinceau est devenu dur il vous suffira avant de l'utiliser et bien tout simplement de le tremper dans l'eau ou même directement dans le solvant à peinture si vous êtes en peinture à l'huile donc dans le diluant pour la peinture à l'huile dans l'eau pour la peinture à l'eau aquarelle acrylique pardon et là vous allez pouvoir le nettoyer et commencer à peindre avec mais vos poils vont rester toujours bien 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 coiffés vous allez avoir un pinceau qui sera toujours beau et prêt pour l'utilisation d'une barre et ensuite de ça si jamais il restait un petit peu de peinture dedans et bien le fait d'avoir été graissé par le savon cette peinture dedans ne séchera pas quasiment étant donné que le savon met très très longtemps à sécher ça prend beaucoup beaucoup de temps et bien ce savon va maintenir la peinture fraîche aussi dedans une autre façon de procéder aussi c'est de remplacer le savon simplement par de la vaseline vous mettez de la vaseline sur votre pinceau vous l'enduisez bien comme il faut de vaseline et vous pouvez le laisser sécher ainsi la différence c'est que le savon il va partir au rinçage soit dans le solvant soit dans l'eau il va partir facilement on va pouvoir utiliser le pinceau tout de suite pour la peinture acrylique ou la peinture à l'huile tandis que si c'est de la vaseline c'est plus gras et peut-être il faudra le nettoyer d'abord au savon et à l'eau avant de l'utiliser pour la peinture acrylique parce que s'il reste de la vaseline ça risque d'être trop gras pour la peinture acrylique par contre s'il y a de la vaseline vous pouvez y aller directement dans le diluant à peinture pour le nettoyer avant de peindre à l'huile vous voyez ce sont des petits trucs simples faciles mais peut-être ça paraît un peu compliqué sur le moment quand je vous l'explique mais une fois que vous avez des habitudes comme ça moi je le fais tout le temps maintenant quand j'ai nettoyé mon pinceau il est fini il est propre c'est bon je l'ai rincé plusieurs fois je l'essuie et je remets du savon et je le laisse comme ça à plat et après avant de l'utiliser si je suis en peinture à l'huile et bien je vais le rincer dans mon diluant et je suis prêt à peindre ou s'il est en peinture acrylique je le rince dans l'eau et puis je suis prêt à peindre tout de suite la quatrième astuce va vous aider à effacer les traces les marques de pinceau sur la toile lorsque vous voulez que la peinture paraisse vraiment lisse et uniforme lorsqu'on peint quelque chose là c'est en peinture à l'huile bien entendu là ça ne peut fonctionner qu'en peinture à l'huile je dirais ou en peinture acrylique mais lorsque la peinture est encore fraîche elle n'est pas encore sèche bon lorsqu'on fait de la peinture comme ceci qu'on veut faire quelque chose de très lisse très uniforme et qu'on ne voie plus les coups de pinceau comme on voit ici beaucoup des coups de pinceau voyez-vous si on change surtout les teintes et les couleurs le meilleur moyen pour rendre la peinture lisse et unie et bien ça va être d'utiliser le pinceau éventail alors en soie de porc un pinceau éventail en soie de porc c'est assez raide assez dur comme poil et là on va pouvoir en le passant sur la peinture comme ça effacer tous les coups de pinceau et ça devient très lisse et très uni c'est comme ça aussi qu'on peut réaliser des beaux dégradés voyez-vous ça efface vraiment toutes les touches de pinceau je fais quelques coups dans un sens ou dans l'autre et la peinture devient parfaitement uniforme alors j'insiste sur le pinceau que ce soit un pinceau éventail soit de porc c'est-à-dire un poil rigide parce que si vous voulez utiliser un pinceau éventail en synthétique ce qui va se produire c'est que dès que le pinceau va être mouillé un petit peu par la peinture fraîche voyez-vous les poils se collent entre eux et ça crée comme une espèce de pinceau avec des gros poils comme une griffe si je reprends un petit peu de couleur ici on va l'essayer nous allons faire volontairement des traces de pinceau qu'on souhaite retirer voilà ça va nous faire d'autres traces voyez ça griffe les poils collés entre eux par la peinture font une griffe et au lieu d'effacer les traces et bien ça ça en fait même d'autres voyez ça n'est pas du tout l'efficacité du pinceau éventail en soie de port qui va pouvoir facilement effacer toutes les traces parce qu'aussi on peut quand même donner un certain appui alors que là c'est il est vraiment trop mou le pinceau synthétique est trop mou petit truc petit truc petite astuce bien pratique le pinceau éventail puis si votre pinceau éventail est trop gros prenez juste un coin voyez travaillez juste avec le coin et pas toute la largeur du pinceau si vous avez une surface plus petite à fondre à réaliser que vous ne voulez pas dépasser déborder allez-y juste avec le coin du pinceau d'ailleurs on m'a demandé s'il valait mieux c'est quoi les tailles de pinceau éventail qu'il faut posséder bien comme je l'avais dit il vaut mieux l'avoir un petit peu trop gros puis on pourra toujours travailler avec le coin plutôt que d'en avoir un trop petit et puis après ça être obligé de passer bien des fois plus longtemps ou bien avoir des traces justement parce qu'on va avoir une section faite et l'autre pas faite etc. donc pinceau assez grand ici c'est un numéro c'est un numéro 12 vous voyez ici voilà la cinquième astuce que j'appellerais peindre avec le pinceau à plat va vous aider à mieux appliquer la peinture pour qu'elle couvre mieux pour qu'elle cache plus ce qui se trouve en dessous ça arrive souvent comme on m'est dit dans les cours la peinture ne cache pas bien ne couvre pas bien puis quand on applique la peinture ça se mélange à ce qui est en dessous aussi ou bien ça ne cache pas suffisamment c'est sûr qu'il y a des couleurs plus transparentes que d'autres mais souvent c'est parce que la personne peint avec le bout du pinceau quand vous peignez avec le bout du pinceau ça dépose la peinture mais ça l'enlève aussi en même temps parce qu'il est en dessous réapparaît ok donc si vous voulez vraiment que votre peinture cache bien ce qui est en dessous plutôt que de peindre avec le bout du pinceau peignez plutôt avec le plat des poils comme ça vous appliquez la peinture avec le plat des poils et ça va couvrir beaucoup mieux beaucoup plus que si je peins avec le bout du pinceau vous voyez même si je reviens ici ça va retirer la peinture ça l'enlève alors que le plat des poils ça dépose ça c'est une habitude à prendre lorsqu'on fait de la peinture de toujours essayer de peindre avec le pinceau à plat un peu plus à plat sur le support que de face et souvent je vois les gens peindre avec le bout du pinceau ça fait que ça gratte ça brosse la toile et ça retire ce qui est en dessous attention si on a besoin que ça se retire c'est correct de le faire mais si on veut vraiment déposer de la peinture et cacher ce qui est en dessous il faut y aller avec le pinceau à plat la sixième astuce que j'appellerai peindre frais sur frais va vous aider à appliquer de la peinture fraîche sur une couche qui est encore fraîche en dessous de manière à ce que cette nouvelle touche de peinture ne se mélange pas à la couleur qui est en dessous nous allons rester sur ce même bleu je vais rajouter un petit peu de rouge pour rendre ça un petit peu plus foncé et un petit peu plus mauve mais surtout et surtout pour épaissir la peinture à l'huile fraîche ici là on parle encore d'un truc pour la peinture à l'huile voilà lorsqu'on a pas mal de peinture fraîche vous voyez ça c'est vraiment en frais je viens de le placer et qu'on souhaite revenir par dessus après ça avec une peinture on va dire fraîche aussi mais qu'on veut pas que les deux couleurs se mélangent par exemple je vais revenir là dessus je le fonce encore avec du blanc ok je vais revenir avec du blanc je mets encore bien du bleu voilà c'est assez foncé et si on souhaite mettre du blanc sur cette couleur foncée vous voyez sans que ça se mélange et bien au lieu d'appuyer vous voyez j'ai beaucoup de peinture sur le pinceau et je viens l'appliquer avec juste délicatesse en surface sans appuyer voilà et là si je veux en rajouter vous voyez je nettoie mon pinceau je reprends encore du blanc et je reviens en mettre dessus et là je vais pouvoir avoir une couche fraîche sur du frais sans que ça se mélange vous voyez j'ai donné un deuxième coup de pinceau regardez mon pinceau la couleur est venue se poser sur mon blanc donc je peux toujours essuyer le pinceau et revenir encore avec du blanc là dessus vous voyez mon blanc est frais il est propre il est propre je le dépose dessus sans appuyer sans appuyer je flatte à peine la couche la peinture et le blanc se dépose sans se mélanger à ce qui est en dessous vous voyez alors c'est important là j'ai mon blanc si jamais j'appuie trop ça se mélange ça se mélange avec qui est en dessous et puis j'insiste aussi tandis que si on le dépose très délicatement en surface et bien ça va pouvoir se déposer sur la peinture fraîche sans qu'elle se mélange à celle-ci et la septième et dernière astuce c'est l'utilisation du pastel à l'huile par dessus la peinture le pastel gras sur une une toile peinte à l'huile peut nous permettre d'apporter vraiment des petites touches beaucoup plus fortes que simplement le pinceau et la peinture c'est en surface c'est du c'est le même médium mais cette fois-ci étant donné qu'il est en bâton ça peut être très intéressant vous voyez pour donner par exemple ici on pourrait y aller avec des petites lignes blanches pour les reflets dans l'eau des bleus un petit peu plus soutenus aussi alors si vous avez fini votre peinture votre tableau vous avez rangé tout votre matériel puis que vous trouvez qu'il manque ici et là quelques petits accents peut-être un peu plus foncés pour des ombres un peu plus pâles pour des lumières des choses aussi que vous aviez du mal à réaliser avec un pinceau et bien le bâton à l'huile le pastel à l'huile le pastel gras se tient très bien c'est plus facile des fois de juste apporter des petites touches c'est pas grand chose mais ça change rien au médium de votre tableau qui reste toujours de l'huile voyez-vous et ça peut être aussi un bon moyen un bon médium pour faire votre signature si vous trouvez qu'avec le pinceau c'est trop difficile par la suite vous pouvez toujours appliquer votre vernis habituel pour la peinture à l'huile voilà donc nous avons vu sept astuces sept trucs qui peuvent vous aider lorsque vous êtes à votre peinture lorsque vous travaillez sur votre tableau surtout si vous êtes débutant et que vous ne connaissiez pas ces choses là donc j'espère que ça va vous être utile et que ça va vous aider alors je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir des mini formations gratuites et aussi un e-book si vous voulez qui fait plus de 50 pages sur la peinture à l'huile si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos si vous avez des questions des commentaires des suggestions n'hésitez pas à les écrire dans l'espace de commentaires en bas de la vidéo c'est juste en bas il y a marqué tant de commentaires vous cliquez là-dessus ça se développe et vous pouvez rentrer vos propres commentaires aussi alors merci beaucoup de m'avoir suivi merci infiniment et j'ai très hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine bye bye ciao 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 Sous-titrage FR ?